Salut à tous, c'est Toujoursstique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle d'une ville dans chacune de mes vidéos, de sa beauté, de sa culture, de son économie et de son histoire. Et aujourd'hui, ce sera la ville de Bruxelles. Bon, on va dire qu'en Belgique, vous n'avez pas peur du froid. Nous, c'est pas pareil. Je savais pas que tu roulais dans un kinder. Bruxelles, première ville et capitale de la Belgique, c'est l'une des villes les plus importantes d'Europe, mais ça on verra juste après. Bruxelles se prononce bien Bruxelles et non pas Bruxelles, tout comme la ville d'Auxerre. D'ailleurs, on l'appelle aussi Brussels en irlandais et Brussels en anglais. On l'appelle aussi BXL de temps en temps et tous les autres surnoms, je les donnerai tout au long de la vidéo. Bruxelles provient de Broxella ou de Broxelle, qui signifie maison dans le marais en référence à l'emplacement de la ville. Bizarre venant de Bruxelles, mais vous allez vite comprendre. Le symbole de la ville s'appelle De Gueule à Saint-Michel-d'Or, terrassant le démon de sable, qui symbolise le triomphe du bien sur le mal. Bien sûr, les symboles changent selon la commune, je ne vais pas tous vous les faire, mais le bleu et le jaune sont les couleurs de beaucoup de communes, comme celle de Molenbeek ou encore Anderlecht, qui font penser à celui de Montpellier par exemple. Le drapeau de la ville est vert et rouge, avec le même symbole que sur l'héralgique. Dernière chose, Bruxelles se trouve dans la région de Bruxelles capitale, située entre flamands, néerlandophones, et wallons, francophones. C'est un peu le point de rendez-vous des deux communautés. Le drapeau de la région est composé d'un iris jaune, car l'iris poussait énormément vers là-bas, et selon la légende, ça aidaient beaucoup les soldats en temps de guerre. Parlons un peu de l'histoire de Bruxelles pour contextualiser un peu tout ça. Les premières traces de la ville de Bruxelles remontent au 7e siècle. En effet, il est écrit sur un manuscrit ancien de 695 que Vendicien, qui était un évêque de Cambrai, Tom Mala, démeure à Brozella. C'est confirmé en 966 sur la forme Broxella, la maison dans le Marais, qui pourrait faire référence d'un bâtiment sur l'île Saint-Géry. Il existait des traces qui remontaient aux Romains, on dit que c'était un point d'échange. La date officielle de sa fondation est 979, bien qu'aucune source permette de le confirmer. Apparemment, il y a eu un castron bâti par le duc Charles de Baselot-Aringy sur l'île de Saint-Géry, et on dit même que c'est lui, le fondateur de Bruxelles. Cette histoire est tout de même remise en cause par la plupart des historiens actuels. Au XIe siècle, Bruxelles fait partie du duché de Baselot-Aringy, qui lui-même faisait partie du Saint-Empire Romain Germanique. A partir du XIIe siècle, Bruxelles devient un important carrefour marchand, notamment grâce à ses artisans et son port sur la Seine. En 1190, elle obtient le statut de ville qui lui donne des privilèges spéciaux, sous le règne de Frédéric Ier Barberousse. En 1229, Henri Ier de Brabant devient duc de Brabant, dont Bruxelles en faisait partie. En 1356, après la mort de Jean III de Brabant, le comte de Flandre, Louis de Malle, conteste la succession du pouvoir qui était censé être Jean de Brabant. Elle est contrainte de fuir jusqu'à ce que Everard Sterklass reprend la ville. Après cet épisode, il décide de construire la seconde enceinte censée protéger la ville. Ce conflit s'appelle la guerre de succession du duché de Brabant. En 1405, Antoine de Bourgogne devient duc de Brabant, et en 1429, Philippe le Bon, qui était déjà duc de Bourgogne, hérite également du duché de Brabant et de Bruxelles. En 1477, suite à un mariage entre Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche, Bruxelles passe sous le contrôle de la maison des Habsbourg, en gros l'Autriche. En 1506, Philippe le Bon atteint la majorité et prend le contrôle donc du duché de Brabant et réside à Bruxelles. Ça fait beaucoup de mouvements et de changements pour la ville de Bruxelles, et ce n'est pas fini. En 1515, Charles Quint devient roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique dont Bruxelles faisait partie. Elle devient le centre des Pays-Bas et elle dépasse ses concurrents tels que Louvain, Maline ou encore Anvers. La région des Pays-Bas est sous influence espagnole jusqu'en 1568, où débute la guerre des 80 ans, aussi appelée la révolte des Pays-Bas. En gros, les Bruxellois en avaient marre de financer les guerres de Charles Quint et de son fils Philippe II, et aussi en avaient marre des répressions envers les protestants. Ils ont exprimé leur mécontentement auprès des représentants du roi qui les ont traités de gueux. Une révolte éclate dans tous les Pays-Bas, où les chefs de la révolte revendiquent le titre de gueux jusqu'à la besace, qui voulait dire qu'ils allaient se battre quitte à en mourir. Dans ce conflit, les Espagnols ont commis d'énormes crimes de guerre à Bruxelles, on appelle ça la furie espagnole. Au final, la ville est restée sous le contrôle espagnol, elle était la capitale des Pays-Bas espagnols, avec une influence espagnole beaucoup moins importante. En 1695, Louis XIV bombarde la ville de Bruxelles pour expandre son territoire, après que les Anglais ont permis à Namur de se libérer. La ville n'a jamais été autant touchée, la Grande Place prend entièrement feu. Ce bombardement a été très mal vu pour l'Europe tout entière, car elle vise une population civile étrangère au conflit qui opposait la France, alliée des Ottomans, aux Néerlandais, Anglais et Cossais, bref, contre tout le monde. Toutes les villes voisines belges ont mis beaucoup d'argent pour reconstruire la Grande Place, qui est aujourd'hui l'une des plus belles places d'Europe. En 1713, à la fin de la guerre de succession d'Espagne, les Pays-Bas espagnols, y compris Bruxelles, reviennent aux mains des Autrichiens. En 1787 commence la Révolution Brabanson, les États belgiques unis n'aimaient pas que Joseph II, qui contrôlait la région, supprime des droits acquis par Bruxelles depuis des années. L'Autriche gagne, mais pas pour longtemps, car les révolutionnaires français, après la Révolution française, battent les Autrichiens en 1792 et rattachent la Belgique à la France en 1793. Bruxelles était plutôt content au début de voir les Autrichiens s'en aller. Durant cette époque, le premier consul Bonaparte fonde les musées des beaux-arts de Bruxelles et reçoit de nombreuses œuvres en provenance du Louvre. En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, à la suite du Congrès de Vienne, la Belgique est unie avec les anciennes provinces unies pour former le Royaume-Uni des Pays-Bas, dont Bruxelles et la Haie sont les capitales. En 1830, les Belges se révoltent et proclament leur indépendance. Au début, les Pays-Bas refusent, mais bien évidemment, ils n'ont pas le choix, car les Belges se font aider par les Français. Ils obtiendront leur indépendance un an après. La Belgique ainsi que ses frontières sont reconnues en 1839 avec le Traité de Londres. Tout va bien jusqu'en 1914, où Bruxelles est occupée par les forces allemandes jusqu'en 1918. Rebelote en 1940, Bruxelles se fait occuper par les forces allemandes jusqu'en 1944. En 1957, Bruxelles devient en quelque sorte la capitale de l'Europe. Bruxelles devient une région apparente chère en 1967. En 2016, les attentats terroristes touchent la ville, notamment avec l'attaque de l'aéroport et l'attaque du métro Malbec, qui ont choqué le monde entier. De nos jours, Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège de nombreuses institutions européennes, ce qui fait d'elle un centre politique et culturel majeur en Europe. La ville est également multiculturelle et diversifiée avec une population très cosmopolite. Bruxelles se situe en plein milieu de la Belgique. Elle se trouve à 100 km de Bruges, à 45 km d'Anvers, à 95 km de Liège ou encore à 64 km de Namur. Elle se trouve aussi à 133 km d'Eindhoven, à 111 km de Lille, à 206 km du Luxembourg et enfin à 209 km de Cologne ou de Düsseldorf. Elle se trouve aussi très proche de la mer du Nord. La ville de Bruxelles fait 33 km² et 161 km² pour l'agglomération. Le décalage horaire est le CET en hiver et le CEST en été, comme à Paris. Comme je vous l'avais dit dans l'intro, Bruxelles s'est différée en vrai la maison dans le marais, car tout simplement, de base, c'est un marais. La ville ressemblait autrefois à Venise ou Amsterdam avant que la Seine, S-E-N-N-E, soit recouverte, car oui, en dessous de vous, à Bruxelles, il y a probablement l'ancien fleuve de la ville. Maintenant, elle fait partie des égouts de Bruxelles, qui sont visitables d'ailleurs. Il y a aussi le canal de Bruxelles, qui traverse toute la ville. Il est important de préciser qu'à Bruxelles, il y a énormément d'espaces verts, on considère la ville de Bruxelles comme une ville verte. Pour citer un exemple, Bruxelles possède énormément de variétés d'oiseaux, qui sont suivis et traités par la ville de Bruxelles, mais aussi des dents, des cerfs, des renards, des écureuils, des lapins et même des chauves-souris. Bruxelles possède un climat tempéré océanique, des étés modérés, c'est-à-dire pas très chaud, sauf dans la serre du métro Bécante, bien sûr, faut préciser. Les hivers sont doux, parfois très froids, pas énormément de neige, bien que la ville soit la plus pluvieuse d'Europe après Dublin, et puis en moyenne 200 jours par an. C'est aussi l'une des villes les moins ensoleillées d'Europe. La moyenne de température en juillet est de 18 degrés, avec un record de 39,7 degrés enregistré à Hucle. En janvier, la moyenne est de 3,2 degrés et le record de moins 21,1 degrés a déjà été atteint. Les Bruxellois sont près de 1,2 million pour toute l'agglomération, avec une densité de 7500 habitants par kilomètre carré, malgré les espaces verts de la ville. La commune de Bruxelles possède, quant à elle, une densité de 5700 habitants par kilomètre carré. Les Bruxellois sont cosmopolites, ils viennent du monde entier, mais les origines qui reviennent le plus sont les Marocains, les Français, les Roumains, les Italiens, les Turcs, les Polonais, les Espagnols, les Congolais, les Portugais, les Bulgares. Dans la ville, on parle surtout français, aussi le flamand dans certaines communes. Les Belges ont leur accent, comme vous le savez, mais la jeunesse bruxelloise possède aussi leur propre langage, un peu comme à Marseille, Lyon ou Paris, qui s'inspire de la diversité de Bruxelles et qui s'étend en dehors des banlieues. L'anglais est aussi beaucoup utilisé aux alentours du quartier européen, on entend aussi de l'arabe du côté de Molenbeek ou même du Lingala. On dit même qu'il y a plus de 100 langues parlées à Bruxelles. Bruxelles est l'une des villes les plus cosmopolites du monde. Les Bruxellois sont principalement catholiques à 40%, 23% de musulmans, on dit que d'ici 2050, il y aura plus de musulmans que de chrétiens à Bruxelles, 3% de protestants qui ont une histoire forte avec Bruxelles, 30% d'athées et 4% d'autres religions minoritaires. Parmi les Bruxellois, on peut retrouver des célébrités comme Jean-Claude Van Damme, Audrey Hepburn, René Magritte, Jacques Brel, Johan Vaughn, Fustenberg, Hergé, l'auteur de Tintin, d'ailleurs beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées sont bruxellois, on dit même que c'est la capitale des bandes dessinées. César Franck, Stromae, Merouane Fellaini, Angèle, Damso, Philippe de Belgique, Lara Fabian, Lucia de Brucker, Charles de Brucker, qui a été un élément très important de la révolution belge et qui possède d'ailleurs sa propre station de métro et sa propre place en plein milieu de Bruxelles. Il y a aussi Jackie X, Edgy Merckx, 5 fois champion du Tour de France quand même ou encore Vincent Compagny. Bruxelles se divise plutôt en communes, 19 communes dont Bruxelles qui est le centre-ville, les communes les plus riches étant Hucle, Wolup-Saint-Pierre et Watermel-Boisfort. Et les communes les plus pauvres de Bruxelles en revanche sont les communes de Molenbeek ou encore Saint-Jos. Le maire de Bruxelles est le bourgmestre Philippe Closeux qui travaille à l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles. Ce sont les socialistes qui sont majoritaires à Bruxelles même s'il y a quelques sièges aux écologistes. La ville possède également le château de Léquenne où vit le roi Philippe, le roi des Belges et non pas le roi de Belgique car oui, ils ont un roi ainsi que le palais royal où il exerce ses fonctions. Bruxelles est le centre de beaucoup d'organisations internationales comme le Conseil de l'Union Européenne, le Parlement Européen, le siège Eurocontrôle, le siège de l'OTAN, le Comité des Régions ou encore le Comité économique et social. C'est pour ces raisons qu'on l'appelle la capitale de l'Europe ou encore la Washington de l'Europe. Il y a près de 120 institutions internationales et 159 ambassades à Bruxelles ce qui fait d'elles la deuxième ville diplomatique du monde d'après New York. Il faut aussi préciser que plus de 1400 ONG sont basées à Bruxelles. La ville est jumelée avec Berlin, Tirana, Atlanta et Brasilia pour ce qui est de sûr car il y a beaucoup de différences entre chaque site sachant que la région elle-même est jumelée avec d'autres villes et pareil pour chaque commune de Bruxelles. Un Bruxellois gagne en moyenne 2980 euros mais ce n'est pas très représentatif de la réalité et il paye une bouteille d'eau à environ 1,05 euros. Alors je préviens tout de suite prévoyer de grandes gourdes d'eau car à Bruxelles il y a des fontaines nulle part pour qu'on achète des bouteilles de 50 centilitres à 3 euros au plus. Ils font tout pour qu'on achète des bouteilles en plastique beaucoup plus chères ce qui est très hypocrite quand on se réclame l'une des villes les plus écolo d'Europe. La pollution est à 63,46 et la criminalité à 59,23. En premier l'aéroport Bruxelles national BRU qui se situe à 12 km du centre-ville il a transporté 26,360,000 passages en 2019. L'aéroport possède 3 halls reliés entre eux. Le hall A pour les destinations européennes, 11 John Schengen utilisé par Bruxelles Airlines notamment. Le hall B pour les vols en Europe hors espace Schengen et aussi les vols internationaux. Le hall T utilisé en général pour les vols en direction de l'Afrique aussi utilisé par Bruxelles Airlines. 3 pistes pour environ 110 ports d'embarquement. Le trafic a beaucoup évolué en 2014 avec l'arrivée de Ryanair battant le record de 2000. Comme vous avez pu deviner c'est le premier aéroport de Belgique et le 14ème d'Europe il dessert 250 destinations pour 80 compagnies aériennes. Il y a eu une baisse de l'activité en 2016 par rapport aux attentats dont je vous ai parlé au début de la vidéo. L'aéroport est relié par l'A-201 en voiture et beaucoup de navettes dont le train et le bus. La ville de Bruxelles envisage de mettre un tramwick pour rejoindre le centre-ville. L'aéroport sert de hub à Bruxelles Airlines, DHL, 3Fly by Belgium, Singapour Airlines ainsi que Ryanair. En deuxième l'aéroport de Bruxelles Charleroi CRL aussi appelé l'aéroport de Charleroi Bruxelles Sud. Il se trouve à 45 km au sud de Bruxelles à côté de Charleroi du coup. C'est quand même le deuxième aéroport du pays avec 8 millions de passagers en 2018. C'est le concurrent direct de Bruxelles National mais aussi de l'île de Düsseldorf ou encore de celui du Luxembourg. Il est situé entre les 4 aéroports les plus fréquentés d'Europe, Paris-Charles de Gaulle, London Heathrow, Schiphol ou encore Francfort, sans compter Gatwick, Orly, etc. L'aéroport CRL possède 2 terminaux, le 1 et le 2 qui s'occupent des mêmes vols. Il y a 8 compagnies aériennes qui desserrent environ 122 destinations. Les 3 quarts des destinations sont desservies uniquement par Ryanair. A part le bus et le taxi, très peu de moyens sont disponibles pour rejoindre le centre-ville de Bruxelles. Pour finir, l'aéroport de Bruxelles Charleroi sert de hub à Ryanair, Air Belgium et tu y fly Belgium. Ah et aussi, les toilettes dans l'aéroport sont payantes et oui, même certains ont pris la douane, c'est comme ça dans toute la Belgique d'ailleurs. Même si des fois vous consommez, on vous demandera de payer, c'est juste gigantesquement dégueulasse. Concernant le ferroviaire maintenant, la principale gare s'appelle la gare du Midi, c'est même la principale gare du pays. La gare du Midi relie toute la Belgique mais aussi Amsterdam et Londres grâce à Eurostar. Thalys permet également de relier Bruxelles à Amsterdam mais aussi Bruxelles à Paris et bien sûr Wigo. Et la SNCF qui relie Paris et Marseille à Bruxelles. La gare relie également les villes allemandes, d'ailleurs cet été Thalys a ouvert une ligne appelée la Thalys Soleil qui relie Amsterdam à Marseille en passant par Paris et Bruxelles mais pas Lyon, c'est bizarre mais cher. Elle dessert également les navettes d'aéroport ainsi que les métros et les différents RER bruxellois. La deuxième gare est la gare du Nord utilisée principalement pour les trains en direction ou en provenance des Pays-Bas ou de l'Allemagne en dehors des trajets nationaux bien sûr. Les trains s'arrêtent quasiment toujours à la gare du Midi en terminus. Il y a une dernière gare importante, la gare centrale de Bruxelles qui est une gare entre la gare du Midi et la gare du Nord qui est en plein milieu de Bruxelles et reliée aux transports en commun. Pour les transports en commun, la ville possède 4 lignes de métro pour 40 km, 59 stations et il est exploité par la STIB ou la MIVB un peu comme vous voulez. C'est le 92e métro du monde avec 165 millions de passagers en 2019. Pour le tramway, la ville possède 17 lignes pour 298 stations et il a transporté 418 millions de passagers en 2018, lui aussi exploité par la STIB. Bruxelles possède un système de RER exploité par la SNCB, 13 lignes pour 144 gares inaugurées en 2015 mais ce n'est toujours pas fini en fait. La ville possède 55 lignes de bus supplémentaires, le métro et le tramway néanmoins suffisent largement pour visiter la ville. Le prix d'un ticket est de 2,40€ avec aucun forfait pour la semaine ou plusieurs jours pour te prendre un maximum d'argent, toujours très hypocrite pour une ville qui se dit écologique. C'est d'autant plus une arnaque qu'on sait que les Belges eux ont des forfaits et pas nous les touristes. C'est le même prix pour tous les types de transports sachant que pour les seuls forfaits du genre 10 trajets et tout, il faut une carte que vous devez payer 5€. Pour les autoroutes et routes importantes, il y a le RING comme le périph à Paris en quelque sorte, une autoroute qui contourne les 19 comme une bruxelloise. Il y a aussi dans le même genre la Petite et la Grande Couronne. Côté autoroutes, la A1 vers Rotterdam en passant par Anvers ainsi que la A12 qui fait le même trajet. La A1 correspond en Belgique à la E19. La A7 vers la frontière française en passant par Mons, utilisée aussi pour la Charleroi, elle correspond elle aussi à la E19, c'est la suite on va dire. La A3 appelée aussi autoroute Roi Baudouin qui va vers Aix-la-Chapelle en Allemagne en passant par Louvain et Liège qui correspond à la E40. La A10 aussi appelée l'autoroute de la mer vers Ostende en passant par Gans et Bruges qui correspond elle aussi à la E40. La A4, autoroute du soleil ou des Ardennes, même si on sait que la vraie autoroute du soleil ça marche bien sûr mais bon bref. L'autoroute va vers le Luxembourg ou Metz en passant par la magnifique ville de Namur qui correspond elle à la E411 ainsi qu'une partie de la E25. Pour la circulation en voiture, ne pas circuler en voiture au centre-ville, beaucoup de zones à faible émission pour s'assurer qu'uniquement les riches avec des belles voitures peuvent utiliser leurs voitures. Si vous venez en voiture de l'étranger, il faut absolument s'enregistrer au service de la ville, il y a énormément de pistes cyclables ce qui peut être pas mal si vous aimez le vélo. En tout cas la ville a accueilli 4,2 millions de touristes en 2019. Concernant l'économie de la ville, la ville cherche ses bénéfices principalement des industries tertiaires comme les commerces et les hôtelleries comme la rue Neuf qui est le commerce le plus fréquenté de Belgique. Elle possède quand même des usines industrielles comme Audi ou encore du groupe Dassault. Il y a le port de Bruxelles avec quand même 6 millions de tonnes de marchandises par an ainsi qu'une grande zone industrielle, il est relié à Anvers par transport fluvial. C'est la deuxième ville industrielle après Anvers, beaucoup d'inégalités avec quand même 11,5% de chômage. On dit que c'est l'une des régions les plus riches d'Europe mais il faut toujours regarder de plus près bien sûr. D'ailleurs ce sont les institutions internationales justement qui font grimper les statistiques. Comme grande entreprise on peut trouver Another Bush InBev qui est la plus grande entreprise brassicole au monde. Solvay, Euroclear, Bruxelles Airlines, Côte d'Or, Eurostar Group avec Thalys ou encore UCB. Passons maintenant à la culture. Commençons par le sport. A Bruxelles on pratique d'abord en premier le foot avec le RSC Anderlecht au Loto Parc en Jupiler Pro League et à la première division belge. Ils ont 34 championnats belges, 9 coupes de Belgique, 1 Europa League et ils ont fini 11ème l'année précédente. Ensuite l'Union Saint-Giloise dans le stade Joseph-Marien, 11 fois champion de Belgique, 2 coupes de Belgique, tous obtenus entre 1903 et 1935. Ils reviennent très fort en ce moment en terminant 3ème au classement l'année dernière. Ils ont même battu Anderlecht en ce début de saison. Le Racing White Daring de Molenbeek dans le stade Edmond Mastens. D'ailleurs félicitations à eux pour la montée en première division. Bravo, bravo. Il y a aussi le KV Wolu Zaventem, le Bix Bruxelles et le Leopold Ucle Wolu E. Le basket est également présent avec le Brussels Basketball en première division. Pour le hockey sur gazon, il y a le Royal Leopold Club, le Racing Club de Bruxelles, le Daring Club Bruxelles et le Bruxelles HLTC. Pour le handball, le United Brussels HC. Pour le rugby, les Brussels Barbarians, le RSC A Rugby et le Racing Jet Bruxelles. D'autres clubs d'autres sports sont présents comme le Royal Brussels Poseidon, les Brussels Back Angels ainsi que les Brussels Tigers en football américain. Le Barbar Jixel en volet, le Phoenix Roller Hockey de Bruxelles en roller du coup. Le Logis Other Game NRCS en tennis de table et la Maison de l'Escrim. Bruxelles se trouve beaucoup dans l'univers cinématographique comme dans Brussels By Night, The Epactriate, Rebelles, Les Barons, Marseille Avril, Mr. Nobody, JCVD, Ex-Drummer, les Frères Sisters, l'été meurtrier, le Tout Nouveau Testament ou encore la Folie Almeyer. Côté séries, il y a The Missing, The Chim, The Break, Flood, Unité 42 ou encore Salamander. Si vous voulez visiter Bruxelles pendant une fête, sachez qu'il y a des événements vraiment tout le temps, comme dans beaucoup de pays, le Nouvel An et Noël bien sûr. Sinon, il y a la fête nationale le 21 juillet, la fête de l'Iris en mai, la fête de l'Europe, la Zine Képarade en mai, l'Omecheng, le Tapis de Fleurs sur la Grande Place en août, toutes les années perds d'ailleurs. Il y a aussi le Week-end de la Bière en septembre, la Foire du Livre en mars et plein d'autres festivals comme le Festival du Jazz, le Festival de Musique Contemporaine ou encore le Festival des Clunes. Pour finir, la fête du Printemps ou encore la Journée du Patrimoine en septembre. D'ailleurs, en avril, les serres royales sont ouvertes au public. Pour vous détendre à Bruxelles, il n'y a pas de plage mais beaucoup de parcs comme je l'avais précisé, comme le parc de Bruxelles, le parc du Cinquantenaire, le parc d'Egmont, le parc Léopold, le parc Josaphat, le bois de la Cambre, le jardin du Petit Sablon, la forêt de Soigne, le parc de Rouge Cloître, le parc de Lequen, le jardin du Mont-des-Arts, le parc Botanique ou encore le parc Roi-Baudouin. Pour une visite un peu plus culturelle, je vous ai fait une petite sélection de musées pour vous, le musée royal d'art et d'histoire, les musées royaux des beaux-arts de Bruxelles, avec aussi dedans le musée Magritte et Old Masters, l'Auto World, le musée de la ville de Bruxelles, le musée des sciences naturelles dans le quartier européen, le mini-Europe, le centre belge de la bande dessinée, le musée des instruments de musique, le Choco Story de Bruxelles, le musée royal de l'armée et de l'histoire militaire, le musée Bellevue, le Chwain World, le musée des égouts qui apparemment n'est pas si mal que ça, le musée d'Extrême-Orient, le musée de la garde-robe Manukunpice, qui possède aussi d'ailleurs un site internet avec toutes les tenues répertoriées. Pour les lieux de culte, il y a la basilique du Sacré-Cœur de Kockelberg, la cathédrale de Saint-Michel et Gudule, l'église Notre-Dame du Bon Secours, l'église Notre-Dame de la Chapelle, l'église Notre-Dame au Finistère, l'église Sainte-Marie-Madeleine, l'église Saint-Nicolas, la Grande Mosquée de Bruxelles, la Synagogue de Bruxelles, l'église protestante de Bruxelles, la Mosquale Khalil à Molenbeek, l'église Sainte-Catherine, l'église du Béguinage, l'église des Minimes, l'église des Riches-Clairs ou encore l'église Saint-Joseph. Pour les autres monuments et endroits à visiter, il y a la Grande Place, le Manocopis, l'îlot sacré, la Place Royale, le Palais Royal, le Palais de Justice, la Rue Neuve, l'Avenue Louise, la Bourse, la Place Ancens, le City 2, les Galeries Royales Saint-Hubert, la Galerie Bortier, le Quartier Européen, le Palais du Saint-Canteneur, l'Atomium, la Bibliothèque Royale de Belgique, le Palais des Beaux-Arts, la Jeanne-Cupis, la Place des Martyrs, le Quartier Sainte-Catherine, la Porte de Halles, le Château de l'Équenne et aussi la Tour Japonaise située vers le Musée de l'Extrême-Orient. D'un point de vue personnel, c'est vraiment une ville extrêmement jolie et un centre-ville vraiment très bon, on l'appelle aussi Bruxelles-la-Belle. Toute petite dernière chose, Bruxelles possède un club de moustaches, voilà. Maintenant, parlons de choses un peu sérieuses, la nourriture et croyez-moi, à Bruxelles, on mange très très bien. Avant de commencer, n'hésitez pas à déjà liker la vidéo si elle vous a déjà plu et de vous abonner, ça m'amènerait énormément. Pour commencer, en tout premier, les frites, bien sûr, pour les musulmans, faites tout de même attention et demandez comment elles sont préparées car c'est souvent frites à la graisse de porc. Sinon, c'est excellent et surtout énormément de choix de sauce. Bref, sinon comme spécialité, il y a bien sûr la gaufre bruxelloise, c'est juste excellent. D'ailleurs, donnez-moi votre compo en commentaire parce qu'on peut mettre n'importe quoi dessus. Il y a aussi le spéculoos, le pain à la grecque qui n'a rien de grec d'ailleurs, le chocolat aussi, c'est n'importe quoi tellement il y en a. Il y a aussi les carregoles, du coup, vendus par des commerçants ambulants de Bruxelles. Bien évidemment, la bière comme la gueuse, une bière fruitée et acide fermentée pendant plusieurs mois dans des tonneaux. Il y a aussi le faro et la cric par exemple. Petite anecdote, encore une fois, le Delirium Café de Bruxelles possède énormément de variétés de bières avec en permanence 2000 bières à la carte provenant du monde entier avec par exemple des goûts assez atypiques comme le chocolat, les épices, les spéculoos, etc. On l'appelle la capitale de la bière, vous pouvez boire des bières du monde entier à Bruxelles. Il y a aussi le stum, les moules frites, les anguilles au vert, le bloom punch, le kip kap, le lapin à la bruxelloise, les jets de houblon aux oeufs pochés, la tartine de plate case, les croustillons, le bojing, la chicorée de Bruxelles, la mitraillette qui est un sandwich à composer mais avec énormément de choix au niveau des sauces et des crudités, c'est très très bon. Il y a aussi le pistolet qui va avec. Alors petite histoire, j'ai fait la découverte du cap salon dans les snacks bruxellois bien que ça ait été créé à Rotterdam par un Turc et c'est juste incroyable ce truc. Sinon, il y a aussi la carbonade ou encore bien sûr les choux de Bruxelles. Voilà, c'est fini pour Bruxelles, une ville gigantesque avec énormément de diversité de culture, une très belle ville que j'ai beaucoup apprécié à visiter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis en commentaire, surtout les bruxellois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Instagram et Twitter sont en description. D'ailleurs, j'ai mis énormément de photos lors de mon voyage si ça vous intéresse à Bruxelles sur mon Instagram. La prochaine vidéo sera à la ville de Dakar au Sénégal. Merci à vous et au revoir.